Si vous ne me connaissez pas, je suis dans la création de contenu depuis plusieurs années maintenant, en tant que streamer principalement, où j'ai pour habitude de tryhard des jeux de type FPS, en atténuant notamment le round Predator sur Apex, et ensuite de nombreuses fois le Master. Durant cette période, j'avais déjà commencé à tester de nombreux périphériques, dont pas mal de souris et de tapis, en essayant de trouver des choses qui pourraient améliorer mon gameplay, que ce soit dans les performances ou encore dans le confort. Du coup, c'est surtout de cet amour pour le tryhard, avec différents combos pour différents jeux, qu'est née cette chaîne Review qui a maintenant un peu plus d'un an, et qui est vraiment devenue en fait ma passion. Par contre, je n'ai pas review tout ce que j'ai pu acheter durant ces différentes années, il y a encore des choses dont je n'ai pas parlé sur la chaîne. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ces différentes souris, qui n'auront probablement jamais leurs vidéos dédiées. Et yo YouTube, j'espère que tout va excellemment bien pour vous en ce jour, et comme je l'ai expliqué dans l'intro, les souris dont je vais parler aujourd'hui ne sont pas forcément des mauvais produits. D'ailleurs, j'ai la Gepro Super Lite en main actuellement. Pour ne pas couper la vidéo en plein milieu, je te rappelle que si ce genre de contenu te plaît, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, histoire d'être au courant de tout ce qui arrivera ensuite. Je vais donc parcourir très brièvement chaque souris, et vous dire ce que j'aime ou non à leurs propos, ou tout simplement vous expliquer la raison de pourquoi je n'en parlerai pas dans une vidéo individuelle. Je veux vraiment que la vidéo reste le plus courte possible, pour que vous ayez rapidement des informations sur ces souris, qui sont pour la plupart sorties il y a pas mal de temps. Si une souris t'intéresse en particulier, je vous mettrai les liens affiliés dans la description, évidemment si j'en ai. Et si tu veux passer directement à l'une de ces 10 souris présentes, tu auras également les timecodes sur la barre de la vidéo. Bien, parlons dès le début de la Logitech Gepro Super Lite, et à l'époque où j'ai lancé sa chaîne YouTube, c'était ma souris principale, et malgré que je n'ai pas présenté dans une review complète, j'ai quand même fait une vidéo un an après, pour donner mes impressions, et faire remarquer les changements observés sur cette souris, après un an d'utilisation quotidienne. Je parle aussi de la Gepro non Super Lite au passage également dans cette vidéo. Et c'est d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, la vidéo la plus vue de ma chaîne, avec plus de 20 000 vues. En soi, je ne l'ai pas review, car elle était déjà très connue de tous les tryharders à cette époque, qui est donc l'audience que je cible dans mes vidéos principalement. C'est une souris que je n'ai pas vraiment besoin de présenter, mais à l'époque de sa sortie, c'était en fait un véritable ovni. Et d'ailleurs, certaines nouvelles souris de 2023 n'arrivent toujours pas à sa cheville. A cette époque, son prix était en fait vraiment un point noir. On parle de 150 euros, où la seule chose qui se rapprochait de ce prix étaient les finales Mod Starlight en alliage de magnésium. Maintenant, vous pourrez trouver cette souris proche des 100 euros, et à ce prix, cela reste un excellent achat en 2023. Mais il faut savoir par contre que sa version mise à jour devrait pointer le bout de son nez dans un futur peut-être proche, ou comme lointain. Sa forme est ce qu'on dirait de très safe. Beaucoup de gens en fait, avec des morphologies et des prises en main différentes, peuvent en fait l'utiliser de manière naturelle, et en tirer d'excellentes performances. Ses seuls « défauts » sont ces patins stock qui ne sont vraiment pas terribles, ainsi que les boutons latéraux, qui ont l'un des feelings les plus dégueulasses de toute ma collection de 50 souris. Ensuite, passons à la Endgame Gear XM One Air, que vous devez sûrement connaître, car c'est également une excellente souris, mais ici, surtout pour les utilisateurs de claw grip, avec des mains moyennes à grande. Elle est globalement la forme qui a inspiré celle de la Lomso Atlantis sans aucun doute. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, vous savez que ce n'est pas le genre de forme que moi je préfère personnellement, et c'est donc de base pourquoi je ne me suis pas forcé à jouer sur cette XM One Air à l'époque, n'ayant de toute façon jamais eu de problème pour trouver un sujet de vidéo. La seconde raison est aussi parce que sa version sans fil, la XM2W, devait sortir peu après où j'ai acheté celle-là, vu en fait qu'il y avait eu les précommandes, donc je me disais que je parlerais de la XM2W. Et finalement, en ce mois d'avril 2023, plus d'un an après, cette souris n'est toujours pas sortie. Mais heureusement, nous avons quand même eu le droit à sa version essentielle, la XM2WE, que je vous ai présentée sur la chaîne avec une rivée complète. Autre le retrait du câble, il y a quand même eu peu de changements, donc je te conseille de regarder cette vidéo si tu veux en savoir plus, et je te mettrai bien sûr le lien en description. La prochaine souris est la Downfinger Veno S, qui est ici par contre une souris qui ne m'a pas du tout emballé, et que je n'avais pas envie de présenter sur la chaîne. Basiquement, il s'agit de la forme de la G Pro en filaire, avec des trous dans la coque et un prix budget. Je dis G Pro, car en fait, en effet, c'est une vraie souris ambidextre, car elle a de base des boutons latéraux aussi à droite que j'ai personnellement retirés. Et aussi, elle a des éléments RGB. Ce que je reproche à cette souris, c'est tout d'abord son revêtement brillant, qui glisse en fait et amasse énormément la saleté. Ensuite, il y a les boutons latéraux, qui sont des dots, donc ces boutons qui ne sont pas vraiment des micro-switchs, et dont le ressenti est vraiment pas bon, en plus de ne pas être les meilleurs à utiliser à répétition. Et dernièrement, il y a la molette que je n'apprécie pas vraiment, car elle n'a quasiment pas de ressenti lors de son défilement. Parlons maintenant d'une souris qui a eu le droit à une vidéo, mais que je n'ai pas review entièrement ensuite. Il s'agit de la HSK Plus de G-Wolf. Cette souris fut la première souris sans fil Only Fingertip, et en plus avec des boutons latéraux et une molette. Je vous avais fait une vidéo sur mon premier avis à son propos, et j'étais vraiment hype pour l'essayer. Mais j'ai juste en fait toujours reporté mes tests à son sujet, car à l'époque, j'ai eu d'autres souris à prioriser, comme la Vaxi X filaire, la Zowie S2C, la Lomso Atlantis, la TS Plus 4K, la Finalmos Starlight Pro, et la Pulsar X2. C'était donc important que j'ai review d'abord ces souris-là. Et du coup, je suis vraiment retourné dessus qu'à d'autres rares occasions. Et je n'ai pas vraiment réussi à trouver un créneau pour l'essayer plus en profondeur. Mais globalement, les problèmes de cette souris sont pour moi l'emplacement des boutons latéraux, ainsi que son poids, qui est un poil trop élevé pour une utilisation optimale avec un tel gabarit. Niveau taille, elle fait facilement la moitié d'une souris, et pourtant, elle est dans les plus de 40 grammes. Mais depuis, la HSK Pro 4K est sortie, et pour moi, c'est une bien meilleure version. J'arrive d'ailleurs à mettre un mois d'utilisation quotidienne avec elle, et sa review ne devrait donc plus tarder. Une autre souris de J-Wolf dans cette liste est la Skoll Mini, la souris Ergo, mais en version mini de la marque. C'est une souris filaire qui a un câble détachable, et ce fut l'une des souris les plus légères à son époque, car elle fait tout simplement moins de 50 grammes. Je l'avais achetée lors d'une énorme promo Histoire 2, et je pense qu'elle n'a plus raison d'être achetée en 2023. La Pulsar X-Lite V2 Mini ou la Zoe OC3C sont basiquement donc un meilleur choix, donc je n'en parlerai pas plus. Je viens de vous citer des références de souris Ergonomique de petit format, et pourtant, je n'ai pas cité cette Prime Mini, que j'ai ici en modèle filaire, mais qui a aussi un câble détachable. D'ailleurs, je l'avais achetée, elle aussi, lors d'une grosse promo, ainsi qu'un câble par accord de Pulsar à l'époque pour elle, d'où le pourquoi je l'écharcutais à l'avant, car l'espace était trop petit. Mais les switches de ses clics principaux. SteelSeries a voulu tenter une chose nouvelle avec cette série Prime, et pour le coup, ces switches sont vraiment différents, c'est sûr. Ils se rapprocheraient des mauvais switches optiques, c'est-à-dire assez lourds, avec un son grave, et pourtant avec très peu de ressenti. C'est d'ailleurs l'une des rares souris où j'ai remarqué très vite de la latence dans les clics, et c'était donc impensable pour moi de tryharder avec une souris moins bonne sur un élément aussi important. Je ne l'ai donc pas revu non plus. C'est dommage, car en soi, elle pouvait potentiellement être un bon élément pour les souris SteelSeries, et je pense que c'est une souris que soit de vous adorer, soit de vous détester tout simplement. Pour les prochaines souris, il s'agit tout simplement de deux formes en impression 3D de chez Piranha Moose Mode. En gros, il s'agit d'impression d'excellente qualité que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Globalement, vous vous servez de l'électronique d'une Logitech G305 que vous pouvez en fait assembler par vous-même avec toutes les formes disponibles. Sinon, la souris est aussi vendue assemblée, mais c'est très cher. C'était notamment à l'époque, un très bon moyen pour avoir une Endgame Gear XM1R en sans fil, ou encore une Razer Viper Mini. Je n'ai jamais vraiment été motivé par vous faire une autre vidéo sur ces souris pour juste parler en fait des formes. Et globalement, pour le modèle de la XtraFi MZ1 en 10% plus large, j'ai trouvé la qualité pas terrible. Et pour la forme de la G Pro en taille réduite de 10%, elle fait partie de ces souris que je n'ai jamais vraiment trouvé le temps étant donné que j'avais d'autres reviews à prioriser. Depuis, il existe un format réduit de 5%, qui au passage est sûrement mieux car moins 10%, ben c'est vraiment très petit. Et d'ailleurs, avec cette version-là, il propose l'intérieur d'une G Pro Super Light. Il me semble que j'ai toujours mon code promo qui est EFRAO, mais je vous conseille de regarder ma vidéo en premier de toute façon. Parlons maintenant de la Razer Orochi V2. C'est l'une des bonnes souris sans fil les moins chères sur le marché, car globalement, elle marche à pile. Je pense que c'est la deuxième souris de cette liste sur qui j'ai le plus de temps de jeu, après la G Pro Super Light bien sûr. Comme vous le voyez, il s'agit d'une souris en forme d'œuf, et c'est globalement d'elle que la Fantech Aria s'est inspirée, en étant donc ici plutôt une version plus grande que cette Orochi. Elle fait partie des premières souris de ma collection, et basiquement, ma conclusion a été que je n'étais pas du tout constant sur elle. Et vu que je commençais à l'époque les tournois sur Apex, je ne voulais pas non plus me tirer une balle dans le pied en l'utilisant. Ma chaîne Review n'existait pas encore d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Petit fun fact, mais malgré tout, c'est une souris qui a un feeling assez particulier, et que j'aime bien. Peut-être car le capteur est placé vraiment très en avant. Et donc, je l'avais d'abord acheté en noir sur Amazon, que j'ai ensuite renvoyé, et plus tard, je l'ai racheté en blanche pour lui donner une nouvelle chance. Je pense que si je l'utilisais maintenant, après m'être habitué à énormément d'autres formes, il y aurait moyen que je performe très bien avec. J'espère donc qu'il y aura une nouvelle version, genre pro, comme les Viper, Dessadeur, qui serait au passage compatible en 4K, et je me ferais là donc un plaisir à la retester. Alors, pour la souris suivante, la ExtraFi M4 Wireless, je n'ai pas de review, mais j'en avais fait une vidéo unboxing à l'époque. Et c'était d'ailleurs la cinquième vidéo de ma chaîne. Je n'ai pas été la revoir, car j'aurais eu trop honte, mais il me semble que je donnais vite fait mes premières impressions dessus au passage. Globalement, elle a une forme originale, c'est une souris de style ergonomique, mais elle est plate. C'est-à-dire que le côté gauche est en fait à peine plus haut que le côté droit. L'innovation ici de ExtraFi sur leur première souris sans fil était tout d'abord le fait de pouvoir bouger l'emplacement de la batterie, mais aussi d'avoir deux coques interchangeables pour avoir deux formes différentes. Un concept donc plutôt intéressant pour des gens ne sachant pas ce qu'ils recherchent. Franchement, ce n'est pas une mauvaise souris, mais c'est juste que la forme n'est peut-être pas des plus pertinentes. Car en fait, ce n'est pas vraiment une ergo, ni une souris symétrique. Elle ne se démarque donc pas vraiment dans un élément en particulier. Et à niveau personnel, je dirais que je n'ai juste jamais vraiment aimé les molettes ExtraFi avant la M8, et elle est aussi remplie de trous très intrusifs, en plus d'avoir un plastique pas terrible en termes de ressenti global pour la souris. Nous arrivons maintenant à la dernière souris, la Xenix Titan GMR, qui est juste une marque qui utilise le même OEM que la Pointage Symmetrical 2. Pour votre information, c'est globalement la forme de la Viper Mini, mais en sans fil. Et c'est ce qui a fait qu'elle était plutôt populaire, parce qu'avant la signature édition, il n'en existait juste pas. La seule raison qui a fait que je ne l'ai pas review, c'est encore une fois, car je l'ai eu avant de commencer ma chaîne, et je l'avais donc pas mal modée. C'est-à-dire que j'ai coupé du plastique, ainsi que des éléments RGB, enlevé le bouton DPI, retiré des vis, poncé le dessous pour mettre les patins que je voulais, et tout cela pour réduire le poids de la souris. Car en effet, la souris fait de base, il me semble, 74 grammes, et j'ai dû la faire descendre à 67 ou 68 grammes. Mais par contre, du coup, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas review une souris que j'ai autant modifiée, car mon expérience ne sera plus la même qu'à la base. Ça n'a donc plus trop de sens. Encore une fois, un peu dommage du coup, car finalement, ce n'était pas une mauvaise souris à l'époque, mais peut-être que maintenant, son prix a un peu moins de sens. C'était donc tout pour ma liste de souris que je possède, mais que je n'ai pas review. Et d'ailleurs, on pourrait profiter de cette vidéo pour que vous m'indiquiez en commentaire quelle souris vous voudriez que je review, et que vous n'avez donc pas vu sur la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, et pourquoi pas activer la cloche de notification histoire de ne rien rater. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche. Et à bientôt.